Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je comprends la question. Vous m'interrogez sur l'approvisionnement de S21. Il y avait un service de logistique, un service de l'économie. But in regards to caps or bricks, it was whole who was in charge of the guards unit that were responsible for resolving this matter. Do you know who this person would report to or address himself to to manufacture shackles? Where did the shackles come from? Where did the shackles come from? Where were they manufactured? It appears that in certain photographs, the shackles were resembled metal studs that can be placed in concrete to reinforce the concrete. So do you have an idea where the shackles came from? So do you have an idea where the shackles came from? You, yourself, you needed paper. Maybe you needed typewriters. So whom would you have an idea where the shackles came from? So whom would you talk to to obtain those supplies? For paperwork, I contacted Maine, who was in charge of the S21 interrogation unit. Lui, c'était le chef de l'unité d'interrogatoire. Alors, vous avez dit qu'il y avait un service de logistique. Well, you said that there was a logistique unit. Ce service de logistique dépendait de quelle unité. Unité des interrogateurs, l'unité des gardiens. Was it part of the interrogator's unit, of the guard unit? Where was this unit placed in the organization? And who was heading this logistics department? The logistique unit that supplied fish, meat, there was only one person entire there. And it was located within the interrogation unit. And it was located within the interrogation unit. And there was only one person in charge there. And do you remember that person's name? I remember his name. The name is Thorn. C'était Thorn. C'était Thorn. C'était Thorn. C'était Thorn. Can you please repeat? Because apparently there was a problem in our link with the interpretation booth. So we didn't hear the name. Can you please repeat it? L'interprète répète Thorn. 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 The name is Thorn. 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 Thorn, responsable de l'économie S-21. Thorn. 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 Thorn, who was in charge of economics at S21. Thorn. 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 Thorn, responsable de l'économie S21. en viande et en légumes. Alors, je suis désolé de vous enverler pour la troisième fois, mais je n'ai toujours pas entendu le nom de cette personne. L'interprète répète à nouveau le nom. Il s'agit de Thon. Est-ce que l'on entend la cabine française ? L'interprète répète pour la troisième fois Thon. Thon. Voilà. Nous avons maintenant entendu le nom qui a été indiqué par le témoin. Il s'agit de Thon. Je ne sais pas si c'est le cas pour le reste des francophones, mais il y a un problème de contact. Enfin, il y a de la friture sur notre ligne en français. Je pense que c'est ça qui cause le problème. C'est le cas. Je ne sais pas de friture. Je n'ai pas de friture. Je ne sais pas si c'est que c'est pas le nom. Bien. On va passer à notre sujet de M. le Président. Hier, M. le Président, vous avez posé des questions par rapport à la prison de Takmao. Je voudrais vous donner un document. This is document E3-9841, and I would like to specify that this document has just been translated, and I believe the parties were notified of this. Maybe not through Zylab. So, yes, the translation I have of this document states the following on the cover page. So I will read it out in English. Incoming list, all comrades are requested to not to tear or touch this book, and one shall not tear off any pages of the book. These are merely the list of enemies. On the following pages, you can see that bills from a company by the name of Sang Hong are included in their columns. And we see people's names with the name of their spouses, and at the bottom of the second page, rather, we see the following that is written. It was taken to Takmao to be smashed on 14 November 1976. Witness, did you ever see this document? I've never encountered this document before. Do you recognize the handwriting? Is this handwriting familiar to you? Can you tell us who possibly wrote all of these notes? I cannot say it clearly. Je ne sais pas bien. Je n'avais, en effet, aucun contact avec la prison de Takmao. Je ne pourrais donc pas vous dire qui a écrit cela. Well, on this list, there are different indications, in particular indications of people who returned from abroad, who a priori were arrested. There's someone who returned from France, and there is a judge who was returning from France. And we can also see, a little bit further down, lists stating that, a priori speaking, cells are special places where people were placed. For example, at one point, they speak about a house. So, at S21, were such designations used, such as house, call, or call? At that time, there were such designations on buildings. De telles appellations étaient utilisées pour désigner les bâtiments. But when I examine this document, it does not match with S21B. Can you be a bit more explicit and tell us how this document is not related to S21B? Because everything looked different in terms of building locations, and even the list style or formats are different. The model of the list differs. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You said to us, witness, that when you were at S21, you were part of the Guard unit. So, the unit in which you were working, was it called the documentation unit? I was within the Guard unit. Fine. I understand, of course, that your department was part of the Guard unit. But you, personally speaking, was there – were you in charge of a specific department or section called the documentation department? Or was there elsewhere at S21, a group or department called the documentation group or department? Within the Guard units, there was no department of documentation. Mon groupe s'appelait le groupe 18, et il faisait partie de l'unité des gardiens. Et j'ajouterai un point, le groupe 18 comportait aussi un service d'électricité. Le groupe 18, et il faisait partie de l'unité des interrogateurs, il y avait à votre connaissance un groupe qu'on appelait le groupe de documentation. Et si oui, qui était à la tête de ce groupe de documentation ? Je ne sais pas bien qui était le chef du groupe de la documentation. Bien, mais... Fine, mais vous avez juste confirmé qu'il y avait bien un groupe, on appelait le groupe de documentation, au sein de l'unité interrogatoire. Est-ce que, si oui, est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes travaillées dans ce groupe de documentations ? Et si vous savez, ils avaient d'autres fonctions que simplement la documentation ? Par exemple, dans ce groupe, il y avait des gens qui eux-mêmes procédaient à des interrogatoires. Je vais à nouveau préciser. Je ne sais pas bien en quoi consistait le travail de l'unité des interrogatoires, car moi, j'étais membre de celle des gardiens. Merci. 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 Vous avez dit que vous avez participé un certain nombre de sessions de formation. Vous avez dit que vous avez participé un certain nombre de sessions de formation. Est-ce que vous pouvez nous dire, si le cours de ces sessions, lorsqu'on parlait des détenus, quand les prisonniers étaient discutés, étaient-ce que les prisonniers, ou étaient-ce que les ennemies ? Comment designé-t-on les prisonniers pour cours de session de formation ? Je n'ai pas fait très attention à ces mots. Je n'ai pas fait attention aux termes utilisés pour les désigner, à savoir prisonniers, ou encore ennemies. Je vais demander à ce qu'on promette un document. Il s'agit du document E3-83-86. Je vais demander à ce qu'on promette un document E3-83-86. Il s'agit d'un document présentant sous forme de circulaire, dont le titre est Le règlement de la surveillance des ennemies. Surveillance Regulation of the Enemies. Free translation. This document is at Khmer IRN 0-0-0-26-37-2640. Et en anglais 0-0-52-16-31-34. Est-ce que ce document vous rappelle quelque chose ? Est-ce que ce document vous rappelle quelque chose ? Je ne connais pas ce document. Ça doit être une circulaire distribuée aux gardiens. Moi-même, je ne l'ai jamais vue. On reviendra ultérieurement sur ce document. Later on, we'll get back to this document. Je voudrais maintenant qu'on revienne à des choses très pratiques, à l'arrivée de prisonniers à S21. Est-ce que lorsque les prisonniers arrivaient, vous aviez ou vous avez pu devoir signer un document consistant en une sorte de décharge ? Quelque sorte un reçu pour les prisonniers qui vous aviez été remis ? Vous vous souvenez d'avoir utilisé ce genre de document ? Do you remember using this kind of document, this kind of receipt, regarding the prisoners who had just arrived ? The special unit was in charge of receiving the prisoners. For me, I received the prisoners from the special unit who brought the prisoners into the prison. Well, I'm going to ask that a document be provided to you. This is a document that is an excerpt from document E3-8783. For me, Khmer ERN is 00008084. The English ERN is 0000182982. So, I wish to specify that we can no longer read the names of the prisoners or the names in the columns in this document, because this document is a table. So, we simply see the outline and the titles of each column. So, we see the original name, an alias, age, sex, professional occupation, and the unit or the office where these people came from. And below this table, we see an annotation stating the date of receipt, the number of people who were received. And we also see, and apparently, received by T. We see received by T. So, did you use this kind of form? I never met such a form when I was working at S21. When I was working at S21, it was the special unit who was based outside, gave the prisoners to us. I rarely met such a form. As I said earlier, it was the special unit which was based outside, who were in charge of bringing in the prisoners. and was charged to convoying the prisoners to the inside of the prison. Question. Witness, there are very precise indications on the document. I note that the persons were handed over by a person called T. Do you know that person, T? And below that, it's indicated received by T. And there is a signature on the document. Do you recognize that signature as yours? And apparently, also above Office 22 S21, it is indicated signed by all. Thank you so much. You're not on the document. Moving on, it's indicated. Rest I must say a second. Thank you. And I've never done it for him. I never did it for him, and the signature is not that clear to me. une telle liste pour cette personne et la signature n'est pas très claire à mon sens. And if it was Tron, Tron was also a part of the special unit. Tron est également membre de l'unité spéciale. En l'occurrence, le document ne précise pas si c'est vous qui avez été voulue de la liste. Ce serait plutôt une liste qui vous est remise lors de l'arrivée des listes. That list was given to you when the prisoners arrived. Do you understand that? Of course, I understand that. Whenever the special unit brought the prisoners in, I received those prisoners and then I would make their biographies. et j'ai établissé leur biographie. And usually, it was the exchange between the special force, the special unit and myself. À l'avance. Question. Il y avait un échange entre l'unité spéciale et moi-même. Were you informed in advance Monsieur le témoin, est-ce que vous étiez prévenu à l'avance de l'arrivée de prisonniers à S21? Ou est-ce que c'était toujours à la dernière minute qu'on vous informait que des prisonniers étaient là et qu'ils pouvaient être enregistrés? minute that you were informed that the prisoners had arrived and you had to register them? I was not told in advance that the prisoners would arrive. L'on ne prévenait pas à l'avance de l'arrivée des prisonniers. When they arrived, they would be brought in. And I was never told that they would arrive. À leur arrivée, ils étaient convoyés à l'intérieur et l'on ne m'informait jamais de leur arrivée. Je réceptionnais donc les prisonniers à leur arrivée et enregistrais leur nom. Est-ce que lorsque les prisonniers arrivaient, ceux-ci ou qu'ils vous étaient remis, est-ce qu'il arrivait qu'on vous remettait également des documents concernant ces prisonniers? Vous n'avez pas de la liste concernant les prisonniers mais éventuellement des biographies qui auraient été établies au sein de l'unité d'où ils venaient, voire des aveux, des notes ou des messages? Est-ce qu'il est arrivé que certains prisonniers soient accompagnés avec des documents? Were those prisoners sometimes accompanied by documents? Je n'ai jamais reçu de documents des prisonniers qui arrivaient. Les prisonniers n'étaient pas compagnés de leurs documents. Ce qu'il y avait des documents, ils étaient remis en supérieur. Et les prisonniers m'étaient remis pour enregistrement par l'unité spéciale. Alors, je vais prendre un exemple. Very well. Donc, je vais demander à ce qu'on vous remette un document qui est le document E3 par 10 521 L'ERN en Khmer de ce document est 011 480 400 à 011 413 413 Non. L'ERN en anglais est 01 19 14 83 à 95 Il s'agit de biographies de pêcheurs vietnamien. Est-ce que vous avez déjà vu ce type de document? Est-ce que vous savez d'où ce document peut provier? Est-ce qu'il provient de S21 ou est-ce qu'il provient d'ailleurs? Est-ce que vous avez déjà vu ce type de document? Est-ce que vous savez d'où ce document peut avoir d'autres ou l'Ordia ? J'ignore la provenance de ce document. Si cela avait existé, Dutch l'aurait vu en sa possession. Généralement, lorsque les prisonniers arrivaient accompagnés Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur le témoin, si lorsque les prisonniers arrivaient à S21, ils étaient fouillés ? Je veux comprendre, vous me direz, si je me trompe, que quand les prisonniers arrivaient, ils avaient les yeux bandés et ils étaient menottés. Est-ce bien le cas ? Est-ce qu'ils étaient fouillés ? Les prisonniers arrivaient à S21 en provenance de diverses localités. D'après mon compréhension, ils étaient déjà fouillés à leur lieu d'arrestation avant leur arrivée à S21. Ils arrivaient les yeux bandés et menottés sans rien d'autre sur eux. Est-ce qu'ils devaient enlever leurs vêtements ? Est-ce qu'ils devaient enlever leurs vêtements ? A leur arrivée à S21, Ma personnelle de l'unité spéciale les déshabillait avant de les conduire à mon bureau. Parfois, ils étaient un mot sinu ou portaient des pantalons et une chemise. Pour quelle raison enlevait-on les vêtements du prisonnier ? Pourquoi ont-ils les vêtements des prisonniers ? C'est l'unité spéciale qui s'en occupait et j'en ignore la raison. Peut-être qu'ils effectuaient des fouilles sur corps. Quand vous avez été entendu le 28 juillet 2009, avant 10h57, vous avez dit ceci. Les détenus qui arrivaient à mon service devaient ôter leurs vêtements, rester en short et ils n'avaient pas l'autorisation d'emporter ou de conserver rien du tout. Les prisonniers étaient arrêtés à l'extérieur de S21 et n'étaient pas autorisés à amener avec eux, quoi que ce soit, sinon leurs propres vêtements. Est-ce que vous confirmez ces déclarations ? Est-ce que vous confirmez ces déclarations ? Est-ce que vous confirmez ces déclarations ? J'aimerais préciser que lorsque les prisonniers arrivaient à l'unité spéciale, leurs vêtements étaient enlevés. Ils étaient toujours en noté et avaient les yeux bandés. Lorsqu'ils arrivaient à mon bureau, ils n'avaient rien sur eux. Alors, nous avons parlé tout à l'heure du règlement du document 3 par 83-86. Il précise que vos déclarations sont en contradiction avec ce qui figure dans ce règlement, notamment au point 12 du premier paragraphe duquel se lit comme suit. En ce qui concerne les vêtements des ennemis, il faut qu'ils les portent sur eux tous. Il ne faut pas leur permettre d'enlever leurs vêtements. S'ils enlevaient leurs habits sans autorisation, il serait impératif de les confisquer pour qu'ils n'aient plus rien à porter. Donc, vous maintenez vos déclarations et vous nous dites que la pratique, c'était bien que le détenu restait simplement en charge. Le détenu restait seulement en charge ou en charge. Le détenu restait en charge. Donc, vous avez mis en charge. Le détenu est vraiment plus simple. Je ne me souviens pas très bien de ces fêtes, car elles se sont déroulées il y a bien longtemps, et je ne sais pas grand-chose en ce qui concerne les vêtements. Oui, sauf que quand ils venaient devant vous, vous voyez quand même bien s'ils étaient habillés ou pas habillés, monsieur. Alors quand ils étaient devant vous, ils étaient habillés ou ils n'étaient pas habillés. Ça dépendait. Certains d'entre eux gardaient leurs vêtements, certains avaient des shorts et des chemises sans manches, mais la plupart d'entre eux portaient des chemises sans manches. Et je ne faisais pas attention à cela. C'est l'unité spéciale qui décidait s'ils devaient conserver ou non leurs vêtements, et s'ils devaient avoir ou non des shorts et des chemises lorsqu'ils arrivaient à mon bureau. Est-ce qu'il vous est arrivé, monsieur le témoin, de voir des prisonniers civils de l'étamien arriver avec des vêtements civils et de voir habillés ensuite en militaires l'étamien ? Est-ce que vous avez constaté ce genre de pratique que vous avez vu, que l'on demandait à des civils de mettre des uniformes militaires ? En ma connaissance, je n'ai jamais vu de civils vietnamien arborer des détenus militaires. C'est tout ce que je peux dire à ma souvenance. Je vais lire le point 10 du paragraphe 1. Durant la surveillance, les cadres et les combattants doivent absolument fouiller les prisonniers en tout temps, en permanence, selon l'emploi du temps. Fouiller quatre fois. À 6 heures du matin, une fois. À 11 heures, une autre fois. À 6 heures du soir, encore une fois. Et à 11 heures du soir, une dernière fois. Est-ce que vous avez été témoin de telle fouille, monsieur le témoin ? Did you witness such searches ? Witness. Personnellement, je ne faisais pas attention à la réglementation. Personnellement, je ne faisais pas attention à la réglementation concernant les gardes. C'est or qui était au courant de ces circulaires et de ces réglementations concernant les fouilles. Est-ce que vous avez remarqué si, à l'arrivée, certains prisonniers portaient des traces de temps ? Est-ce que certains prisonniers avaient des hématomes ? Où est-il arrivé que certains prisonniers décèdent pendant leur transport à Esmatia ? Et vous avez remarqué aussi des cas de prisonniers qui ont mort pendant leur transport à Esmatia ? Je n'ai jamais vu le cas de prisonniers ayant surprendu pendant le transport. Je ne prêtais pas attention à ce fait, je me concentrais sur mon travail qui consistait à enregistrer leurs noms lorsqu'ils arrivaient à mon niveau. Monsieur le témoin, est-ce que lorsque vous posiez la question de leur identité, quand vous leur demandiez comment ils s'appelaient, est-ce que vous les regardiez ? Est-ce que vous avez vu que certains portaient des traces de coups ? Est-ce que vous avez vu que certains portaient des bruites sur eux ? Je n'ai pas pris attention pour voir s'ils avaient des marques sur le corps ou des traces de coups. Je me contentais de rédiger leurs biographies et de les envoyer pour la prise de photos. Donc, par exemple, il n'est jamais arrivé qu'un prisonnier soit envoyé directement pour voir le service médical, pour qu'ils seraient arrivés en piteux états, parce qu'ils sont arrivés en piteux états. Non, aucun prisonnier n'est jamais arrivé et transféré à l'unité médicale. Bien, donc, votre travail, votre premier travail, consistait à remplir les fiches biographiques, et plus précisément, à remplir les cases vides sur ces fiches, qui étaient des fiches individuelles. Quel était l'objectif de ces fiches individuelles ? Et en combien d'exemplaires étaient-elles réalisées ? Un seul exemplaire, plusieurs exemplaires ? Une seule copie ou plusieurs copies ? Il y avait un seul exemplaire de formulaire d'enregistrement. Après avoir rempli ce formulaire, une photographie était jointe. C'est Or qui m'en avait donné l'autre. Pendant mes moments libres, je devais faire un autre exemplaire de cet original. Donc, vous faisiez une copie. À qui était destinée la copie ? Qui est-ce que vous deviez envoyer ces duplicates ? Je ne m'en souviens pas très bien, car je ne faisais pas plusieurs copies de l'original. J'étais tellement occupée à établir le formulaire original. Je faisais rarement des copies de l'original. Quand vous faisiez une copie, était-ce parce qu'on vous en faisait la demande ? Et si oui, à qui vous remettiez-vous ces copies ? Et si oui, si oui, à qui vous deviez envoyer ces copies ? Comme je l'ai dit, je ne faisais pas des copies que pendant mon temps libre. J'étais tellement occupée à établir les originaux, que je n'avais pas le temps de faire des copies. à qui les donniez-vous ? Est-ce que vous les gardiez pour vous, ou est-ce que vous les remettiez à quelqu'un ? Est-ce que vous les gardiez ou vous les gardiez à quelqu'un d'autre ? La copie restait sur place. Et comme je l'ai dit, je ne faisais pas beaucoup de copies non plus, car j'étais occupée à remplir les formules originaux et à rédiger les biographies de ces prisonniers. Sur chaque fiche, apparemment, il y avait une indication du lieu où le détenu était emprisonné, savoir s'il était dans une maison, s'il était dans une grande cellule ou une petite cellule. Qui décidait si c'était une grande ou une petite cellule ? Est-ce que c'est bien qu'il décidait qu'il avait des instructions ? Comment ça se passe ? Nul ne donnait des instructions spécifiques sur le type de cellule voulant de détenir tel ou tel prisonnier. Tout dépendait des gardiens et qui les amenait de la disponibilité des cellules à ce moment-là. C'est donc les gardiens qui se chargeaient de mettre les prisonniers dans les cellules, selon la disponibilité de cellules-ci. Pour remplir votre fiche biographique, vous devez indiquer l'emplacement où était emprisonné le détenu. Qui vous donnait cette information ? Est-ce que c'est vous qui décidiez ou est-ce que ce sont les gardiens qui vous disaient que cela a tel lieu, dans telle cellule ou dans telle maison ? Ou c'est-ce que c'était les gardiens qui décidiez que cela a été à tel lieu ou 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 à tel lieu ? Les prisonniers entrés étaient enregistrés. étaient enregistrés, pris en photo et les gardiens les escorpaient personnellement dans le bâtiment ou dans les cellules qui étaient vides à ce moment-là. Donc, ce sont les gardiens qui vous donnaient les informations pour que vous puissiez compléter votre fiche biographique en indiquant l'art où étaient les prisonniers. après avoir consigné le nom des prisonniers, le gardien a mené ceci dans les bâtiments et les cellules, après quoi je me rendais sur les lieux pour relever le numéro de cellule. correspondant à tel ou tel prisonnier. Est-ce que vous pouvez nous dire comment étaient conservées ces archives, ces biographies ? Est-ce qu'il y avait un système d'archivage qui consistait à les conserver par date d'arrivée, par ordre alphabétique, par bâtiment ? Est-ce qu'il y a des ordres d'arrivée 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 ? Je ne me souviens pas si ces biographies étaient classées par unité ou par date d'arrivée au centre. Et ces grands registres, c'était sous forme de livres ou c'était des boîtes de simples boîtes dans lesquelles on mettait ces feuilles de papier ? Ou des boîtes simples dans lesquelles on mettait des feuilles de papier ? Le registre principal avait la forme d'une boîte ou de boîtes où je pouvais mettre ces biographies. Est-ce qu'au-delà de la simple fiche biographique, chaque détenu avait un dossier individuel pour lequel on pouvait y mettre, par exemple, les aveux qu'il avait fait à S21 ? Ou bien d'autres photos ? Est-ce qu'il y avait un dossier individuel qui allait au-delà de la simple fiche biographique ? C'était plus que d'une forme biographique ? Il n'y avait pas de dossier pour les prisonniers pris individuellement en mon bureau. Il y avait une seule fiche biographique unique à laquelle étaient jointes leurs photographies. Est-ce que vous vous souvenez, s'il est arrivé, qu'on prenne des photographies des prisonniers une fois qu'ils aient été exécutés ? Et est-ce que ces photos étaient allotées ou éventuellement à la fiche biographique ? Si ces photos existaient, n'étaient-elles placées ? Les photos étaient allotées ou elles étaient ajoutées où elles étaient gardées ? Les seules les photos des prisonniers entrants étaient jointes aux biographies et non pas les photos des prisonniers exécutés. Est-ce que vous savez s'il y a eu des photos des prisonniers exécutés ? Do you know if there were photographs of executed prisoners ? I do not know for sure about this. Je n'en sais rien. Car je ne me rendais pas au bureau chargé de la photographie. Seul Hor peut le savoir. Monsieur le témoin, je vais lire une partie de la déposition que vous avez fait le 28 juillet, 2009. This is document E-374-66 at around 11.33 in the morning. You said the following. With regard to the senior characters, their pictures were taken upon orders coming from above. For example, Chai's picture was taken. Chai Kim Hoor's picture, Von Vett's picture was also taken, as well as Li Pan, alias Pan. And you specified then that their bodies were unburied and their pictures were taken three days after the bodies had been buried. Does this somehow refresh your memory ? I cannot recall it well. Je ne m'en souviens pas bien. Apparently this is what you said here before, in this very same courtroom. Do you have any memory issues ? Do you have any memory issues, Mr. Witness ? I cannot recall it well. Je ne me souviens pas bien. Le Président, la défense à la parole. Maître Coppe, désolé pour cette interruption. D'après les souvenirs, c'est Douik qui avait dit cela, et non pas ce témoin. Maître Coppe continue. Oui, effectivement, c'est Douik qui a dit cela. Alors peut-être qu'on a cité ce qu'avait dit Douik pendant que on entendait ce témoin. Je vais vérifier cela pendant l'heure. Je ne sais pas si ce mot, ce qui a dit ce matin, que ce qui a dit des prisonniers sortant, vous avez dit ce matin que ce qui a dit des prisonniers sortant, vous avez dit une liste de prisonniers qui devaient être retirés des défectifs. Est-ce qu'on employait ce mot, retiré ? Ou est-ce qu'on employait ce mot, retiré ? Ou est-ce qu'on utilisait l'expression, écrasé ? Les mots « retirer » et « écraser » avaient le même sens. Donc vous avez dit que vous receviez une liste avec des annotations de DOIC. Je voudrais vous montrer une autre liste. Il s'agit du document E3-101-66A. Can this document be provided to the witness, please? Yes. Alors je précise que c'est un document qui vient tout juste d'être traduit. Et je pense que soit les parties qui ont reçu une notification très récemment, soit on a envoyé un e-mail à cet effet. Ils vont recevoir un e-mail. Merci. Merci. La liste s'intitule… … 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 Est-ce que vous avez déjà vu des listes comme celle-là? Il m'est difficile de m'exprimer sur cette liste. Alors je précise pour le public la compréhension de ce document. Il s'agit d'une liste de 40 détenus. La quasi-totalité de ces détenus sont des détenus femmes. Qui ont la particularité soit d'être enceintes. Soit d'avoir tout juste accouché. Je précise que cette liste contient le nom des prisonniers. Le nom des prisonniers, leur âge, leur position, l'unité dont elles proviennent. La date à laquelle elles sont rentrés. Le nom de leurs conjoints. La position de leurs conjoints. The occupation of their spouses. The unit their spouses were working in and the number of children. And we see for example as well. Six months pregnancy. For example annotations like. Enceintes de six mois, de cinq mois, de quatre mois. So, do you remember having seen this kind of list witness? Knowing that if we look at each line, we can see not only the name of the female prisoner, but also the name, the number of children. On the first line, we know that this female prisoner had four children or three. Did you ever see this list or this kind of list witness? Did you ever see this list or this kind of list witness? I find it hard to comment on this list. Because I have never produced these types of list. I never produced the list which details such things as just delivering babies or pregnancy. l'accouchement, la grossesse. President, it is now convenient time for a break. The chamber will take a short break from now until three o'clock. Court officer, please assist the witness at the waiting room resolved for the witness during the break time and invite him back together with his duty council into the courtroom at three o'clock. The court is now in recess. Suspension de l'audience.